Nous voici à quelques heures de la fin de la convention citoyenne pour le climat. Il y a huit mois, le Premier ministre venait dans ses murs pour lancer cette convention dont l'objectif était la réduction des cases à effet de serre de 40% à horizon de 2030. Le Président de la République au mois de janvier est lui aussi venu affirmer l'importance de cette convention. L'exercice arrive à son terme, les citoyens vont rendre ce week-end leur proposition. C'est un moment important pour notre démocratie, c'est un moment unique, c'est la première fois qu'un tel exercice s'est tenu dans une assemblée institutionnelle. Je souhaite remercier tous les citoyens qui se sont fortement engagés tout au long de ces huit mois. Ils seront quasiment tous présents encore demain pour rendre leurs conclusions et pour voter. Cet exercice démocratique tout à fait inédit devra trouver sa place demain dans la réforme que nous appelons de nos voeux, le nouveau Conseil économique, social et environnemental, qui fera de ce lieu le lieu du débat public, le lieu qui sera le trait d'union entre les citoyens et les pouvoirs publics. Une réforme ambitieuse pour le Conseil, mais pas seulement pour le Conseil, mais aussi évidemment pour l'exercice démocratique dans lequel cette convention s'est inscrite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...